Hey team, j'espère que tu es en forme pour cet entraînement historique. C'était dans l'an 0, ou peut-être moins 3, ou peut-être moins 6. Nous ne savons pas exactement, toujours est-il, que nous retracerons et nous revivrons ensemble la naissance d'un personnage iconique qui, sans conteste, bouleversa le monde de son vivant. Aujourd'hui, il continue à influencer des milliards de personnes à travers le monde, près de 2000 ans après sa mort, si l'on peut vraiment considérer qu'il est mort. Le Père Noël n'existerait sans doute pas sans lui. Je parle bien évidemment du Petit Jésus. Nous serons sûrement nombreux. Le 25 décembre a célébré la venue du Divin Enfant. Il est né le Divin Enfant, joué au bois, résonné musette. Ainsi, nous déposerons le Petit Jésus dans sa mangeoire, au milieu des animaux, des bergers, de ses parents. D'ailleurs, avant de parler de la naissance de notre personnage principal, le plus emblématique de la chrétienté, penchons-nous un peu sur ses parents. Qui sont-ils ? D'où vient-il ? Et surtout, comment un homme, à une époque pour le moins archaïque, enfin, j'imagine, a-t-il pu accepter d'élever un enfant dont il savait d'avance qu'il n'était pas le père. On parle de Jojo, là. Le mari de Marie. Et c'est parti pour notre entraînement. Je vous présente Cindy, à votre gauche, qui représente Marie. Et Mathieu, à votre droite, qui représente Joseph. Jojo, pour les intimes. Marie et Jojo forment un couple moderne pour leur époque. Puisque Jojo vient de quitter son atelier de charpentier pour aider Marie à faire le ménage. Je vous invite donc à les rejoindre, car il est important de bien s'échauffer avant toute activité physique, quelle qu'elle soit. Après quelques cercles avec les coudes, on va venir faire des ouvertures et des fermetures. On ouvre et on ferme, on ouvre et on ferme. Excellent, c'est ça, parfait. Coude à 90 degrés, j'inspire en ouvrant. Et je souffle au moment de refermer. Les genoux sont légèrement déverrouillés. Les abdos sont contractés. À présent, poussez vers le haut, comme si l'on voulait soulever quelque chose. On souffle toujours au moment de pousser. Et on inspire au moment de descendre. Voilà, c'est parfait. Après les épaules, on va venir échauffer la région du bassin et les hanches, en poussant le bassin vers l'avant, puis sur l'extérieur, puis vers l'arrière. On évite de creuser le dos, on garde toujours nos abdos bien contractés. Quelques cercles d'un côté, quelques cercles de l'autre côté. Et les abdos, on pense bien aux abdos. Ils seront très engagés au moment de venir au sol. Et justement, on va venir au sol pour se préparer à laver le sol. On étire un petit peu l'épaule droite, l'épaule gauche. Les triceps. On relâche un peu les épaules. Et on va venir continuer jusqu'au sol. On place les coudes en dessous des épaules. Placez les genoux au sol. On absorbe le ventre au maximum. On a la possibilité de rapprocher les genoux par rapport aux coudes. de manière à diminuer la tension sur le centre pour éviter de creuser le dos. En revanche, les coudes restent sous les épaules. Et on vient allonger un bras vers l'avant. Puis on ramène les coudes au sol. Allez, on continue à frotter le sol avec Marie. Et pendant ce temps-là, Joseph repart dans son atelier de charpentier. Et comme de par hasard, quand Joseph a le dos tourné, l'ange Gabriel vient annoncer à Marie. Tu seras maman. Je t'invite à accompagner l'ange Gabriel. Qui visiblement a du mal à voler. Il pousse dans les jambes. Et agite les bras de haut en bas. Activant ainsi les épaules et le bas du corps. Il part. Et à ce moment-là, c'est Joseph repart. Marie lui annonce qu'il va être père d'un enfant qui n'est pas le sien. Et là, c'est le drame. Il a du mal à l'accepter. Il a mal au ventre. Et donc, il s'allonge sur le dos. En gardant bien le dos plat. En pensant à bien ramener le bas du dos proche du sol. Accompagnons-le dans cette crise. En posant à chaque fois les orteils au sol et en levant les jambes. Mais l'ange Gabriel apparaît à Joseph et lui dit L'enfant vient du Saint-Esprit. Et donc là, Jojo, super content, vient demander Marie en mariage. Un moment intense d'émotion. Tellement qu'il veut répéter la scène d'innombrables fois. Et je vous invite à l'accompagner sur ses fentes avant. On pousse le pied en avant et on descend le genou vers le sol. Attention à ne pas trop avancer le genou en avant des orteils. La demande de mariage s'accompagne forcément par la fête. Donc le mariage. Et donc à l'époque, c'était comme ça que l'on dansait. En ramenant les pieds au centre et en poussant le pied opposé à la direction dans laquelle on se tourne. On s'équilibre donc avec les bras. On pousse sur le centre. On gagne toujours les abdos si on rajoute le saut. Et comme c'est important d'avoir une culture générale développée. Et que c'est par la répétition que l'on apprend. Alors répétons cet entraînement trois fois de plus. Étape 1. Marie et Joseph est un couple soudé. Ils font le ménage ensemble. Ils sont ambidex. Ils lavent avec le bras droit et le bras gauche. Parfois, ils se challengent pour savoir qui c'est qui va le plus vite. Joseph aime faire le malin devant Marie pour montrer qu'il sait laver le sol en gainage sur les pieds. Marie s'en fiche. Il repart à son atelier de menuiserie. C'est à ce moment précis que l'ange Gabriel apparaît. Il sautille car il est heureux de lui annoncer une grande nouvelle. Il lui apprendra qu'elle aura un fils et qu'il s'appellera Jésus. Elle lui demande est-ce que je peux choisir un autre nom ? Il va lui dire non. Et il va continuer à sauter, sauter, sauter. De plus en plus haut, de plus en plus fort. Pendant ce temps-là, Marie est désemparée. Elle se dit comment je vais l'annoncer à Joseph ? Il pensera forcément que j'ai forniqué. Puisque nous n'avons jamais... Elle lui dit, le ciel lui tombe sur la tête. Allez là, il faut se mettre à la place de Joseph. On se met sur le dos parce que Joseph, c'est pas un violent. Quand il s'énerve, il se met sur le dos et il agite les bras et les jambes. Et là, il se pose un tas de questions. Comment elle peut faire ça ? On avait prévu de se marier. D'avoir des enfants ensemble. Le gars qui a fait ça. J'ai envie de le tuer mais je suis un gentil, je peux pas. Jusqu'au moment où Gabriel revient et lui dit, t'inquiète, c'est Dieu qui l'a engrossé. Là, il dit, ah ok. Et il décide donc de se marier. Et donc, il lui offre une bague qu'il a trouvée par terre. Et là, il est tellement, tellement heureux qu'à chaque fois qu'il montre la bague à Marie, il oublie instantanément qu'il vient de lui offrir. Donc, il continue comme ça indéfiniment. Pour pas le vexer, elle fait style qu'elle est surprise à chaque fois. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même lui dire. Parce que, voilà quoi. Une demande en mariage, suivi forcément du mariage. Mariage égal bonheur. Et donc, c'est parti pour la danse. Certains textes relatent même que ce jour-là, il dansait sur Jérusalem. Désolé, on n'a pas les droits, donc pas le droit de diffuser la version originale. Ok, on arrive à la moitié de notre entraînement. Il ne nous reste plus que 5 minutes d'effort. Et donc, on revient au sol en gainage, soit sur les genoux, soit sur les pieds. De là, on pose une fois la main droite et une fois la main gauche au sol. Allez, on avance bien loin devant. Allez, le ménage, c'est un travail d'équipe. Allez, les abdos toujours bien solides. Voilà, parfait. On essaie d'éviter de twister les épaules. On reste bien fort. On rentre le ventre au max. Les dernières secondes, avant de revenir debout, et on repart sur l'envol, à l'image de notre ange Gabriel. C'est quand même un sacré farceur, quand on y pense. Il aurait quand même pu annoncer la naissance de Jésus à Marie et à Joseph en même temps. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment un petit farceur. Allez, on n'a pas vraiment d'aile. Il faut sauter avec les jambes. On pousse avec les jambes. On agite bien les bras. Voilà, super. Excellent. Allez, on va pouvoir revenir au sol pour notre moment tragique. L'annonce de la grossesse. Là, Joseph perd complètement pied. Il est désemparé comme jamais. Et donc, il s'énerve, mais avec beaucoup de contrôle. Et oui, il ne faut pas oublier que c'est quand même un descendant de David. Le roi David. Il y a quand même une certaine dignité à tenir. Allez, on tient cette dignité. Et on rend fier ses ancêtres. Les épaules et le bassin plaqué au sol. Voilà, super. L'ange Gabriel arrive. Il rétablit la vérité. Et bim, demande en mariage. Allez, on y va. Allons pas en avant. On pense à bien garder les deux pieds orientés vers l'avant. Le dos reste bien droit. Là, notre gars, il se penche un peu en arrière. Parce qu'il est fier comme un coq. Mais toi, fais bien attention à rester bien vertical. La demande est faite. Marie accepte. Et donc, on va pouvoir passer à la fête. Allez, c'est le mariage. Et c'est reparti pour notre danse traditionnelle. Sur Jérusalemma. Voilà, parfait. Excellent. Allez, pousse bien fort sur le centre. Essayez d'être un peu plus en rythme que nos deux copains. Ah, et puis on s'en fiche. C'est la fête. Et selon des sources sûres, cette danse aurait été appelée la danse du bled. Voilà, le troisième bloc est validé. On va pouvoir attaquer la troisième séance de révision. On est vraiment sur des faits historiques. Voilà, c'est une séance cardio et un documentaire. Marie, Joseph et toute la team Mad Fitness soudés pour tout donner. Allez, on l'explose cet entraînement. On se rend fier de soi. On se dépasse, mais toujours en gardant un maximum de contrôle. Allez, courage. On pousse devant. On souffle devant. On continue et on relâche. Allez, on passe à l'entraînement de Blanche Gabriel. Il arrive. Allez, on le suit. On garde le bon rythme. Bon, là, il fait le malin. Donc, c'est le moment de faire mieux que lui. Voilà, il suffit de dire les mots qui blessent un peu. Et ça le réveille tout de suite un peu plus. Voilà, de plus en plus haut. On décolle. Attention, si on a mal quelque part, on peut rester au sol. Il n'y a pas de souci. Voilà, et juste pour ta culture, Gabriel est un farceur. Et ce jour-là, il lui aurait dit qu'elle allait avoir 2, 3 ou 4 enfants. Bon, la source est inconnue. Et il l'a laissée sur ça. Et puis, après, il a fallu forcément l'annoncer. Et forcément, déjà, 1, c'est dur à entendre. Mais alors, 2, 3 ou 4, laisse tomber. C'est horrible. Allez. Voilà, je te laisse t'entraîner à la mesure de l'annonce qui a été faite par notre ange Gabriel. Allez, on donne tout, on donne tout. On garde bien toujours le bas du dos. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà, c'est ça. Parfait. Allez, encore plus vite. Excellent ! L'ange Gabriel rétablit la vérité. Entre guillemets, on ne saura jamais. Notre ami Joseph le croit. Et Joseph la demande directement en mariage pour éviter qu'elle se fasse couper une main. Ou lapider, peut-être. Je ne sais pas. Forcément, Marie accepte. Et plutôt, 4 fois qu'une, 5, 6. Bon, autant que c'est possible en 25 secondes. Car elle n'est pas suicidaire, normal. Et rapidement, forcément, ils vont se marier pour éviter qu'elle apparaisse grosse à son mariage. Et donc là, je vous laisse profiter des 20 dernières secondes de bonheur. Allez, faites-vous plaisir. Plus que 15 secondes de bonheur. Allez, on termine sur ces derniers pas de la danse du bled. Voilà, excellent, excellent. Ah, ça perd le rythme. J'espère que chez toi, c'est mieux que ça. Waouh, Joseph avait un peu la flemme à la fin. Ok, il est tard. On va se coucher. Avant d'aller se coucher, on va quand même s'étirer. Ok ? Allez, revenez face à notre écran. En face à notre magnifique couple, on vient étirer notre quadriceps droit. Puis, notre quadriceps gauche. On regarde bien devant. On essaie de tenir droit. Petit déséquilibre de mari avant. Détirer les ischios. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. On étire maintenant les fessiers, la jambe au-dessus du genou et on s'incline sur l'avant. Une fois à droite, une fois à gauche. Puis, on prend le temps de relâcher un petit peu les jambes. Droite et gauche. Avant d'étirer les adducteurs. On pousse les genoux large. On place les avant-bras sur l'intérieur des cuisses. On regarde vers le sol. On s'incline sur l'avant. Puis, on déroule le dos. Ils ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Ça se sent. Ils sont fatigués. On étire quand même les épaules avant d'aller se coucher. On étire ensuite l'avant des épaules. On pousse les mains vers le bas. On pousse les mains vers le haut. Ensuite, les mains restent derrière le dos. Allez, on essaie d'allonger les bras. Même si on ne peut pas lever très haut, ce n'est pas grave. On déroule le dos. On repousse les mains vers le haut. On étire les obliques et le dos. Toujours des deux côtés. Il reste 30 secondes et visiblement, il ne sait plus vraiment quoi faire. Donc voilà, n'hésite pas. Profite de ces 30 secondes. Pour cliquer sur le pouce bleu qui fait toujours plaisir, la petite friandise. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire. Ton impression sur la séance nous intéresse. Et si ce format un peu particulier t'a plu, pourquoi pas faire un deuxième épisode. Avant ça, on se retrouve demain pour ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Et d'ici là, restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada